bonjour et bienvenue sur ma chaîne dans cette vidéo on remplace le démarreur allez c'est parti on commence par débrancher la batterie le côté plus qui dit batterie dit code autoradio le démarreur se trouve sous la boîte à vitesse côté passager et il est fixé par l'arrière du véhicule par deux grosses vis une ici et une juste au dessus donc c'est lui qu'on voit là et il raccordé par deux fils pour l'écrou du haut c'est un peu plus délicat à accéder donc il faut la douille de quinze un cardan une longue rallonge une deuxième longue rallonge la liste on prend le thé et on s'engage comme ça je ferai l'aider avec un autre tube je suis à prêts d'y arriver oh je ne sais pas oh je ne sais pas oh je ne sais pas voilà c'est bon de faire attention à ne pas se prendre démarreur sur les dents la deuxième visque qui est identique à la première voilà c'est bon de faire attention à ne pas se prendre démarreur sur les dents la deuxième visque qui est identique à la première voilà c'est le puits de jauge aujourd'hui moteur est-ce que je pourrais descendre jusqu'en bas il va falloir le débrancher en place on va commencer par l'écrou de 13 donc à l'acte plate c'est celui qui est raccordé à la batterie donc il ne faut pas oublier de la débrancher et ça nous donnera un peu plus d'humour pour le faire pivoter voilà voilà il y a 4 vis mais il va falloir une heure hop il plie dans les bras voilà ça c'est la cause du plus il faut incliner dans l'autre sens il est un peu plus libre pour faire le petit vis de l'exciteur c'est la cause plate voilà le bestiau donc il sort par dessous on arrive à ce stade là tu les compares un petit peu histoire de dire que tu reçois le bon cause plate cause plate j'ai fait un petit adaptateur parce que là j'avais une cause ronde là le vis de 13 pour le plus j'ai compté le nombre de dents il y en a bien 12 de chaque côté parce que j'ai vu qu'il y avait des hautes et des hautes 12 dents et voilà feu on remonte allez on continue hop quart de tour deux écrous de 13 et bien ça pèse à bout de bras alors on dit pas de serrer ça peut être utile alors j'ai brisé le petit fil de l'exciteur maintenant voilà allez on le remet dedans voilà allez on le remet dedans alors on va mettre la zube en premier ça va le centrer donc c'est plus facile à mettre voilà c'est plus facile à mettre tout le même tout pour vous voilà tu remets les deux vis après ça c'est le reflux studio normalement on est bon on remet la batterie et on y va je ne sais pas pourquoi ce Jeep, attention si ça prend un peu c'est maintenant voilà les amis j'espère que ma vidéo vous sera utile n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner allez à plus